Aujourd'hui, je vous convie à tourner vos regards vers un échantillon d'histoire exactement contemporaine. Un village breton. Mais quoi ? Observer un village breton, n'est-ce pas regarder un passé qui meurt ? C'est surtout assister à la naissance de demain. L'enfantement de la modernité à Plodémette Sud-Finistère, tel est en effet le vrai sujet du livre provoquant, révélateur, passionnant d'Edgar Morin, commune en France, la métamorphose de Plodémette qui vient de paraître chez Fayard dans la collection Le Monde sans Frontières que dirigent François Furet et Denis Richer. De cette modernité de Plodémette, village breton, j'ai demandé à l'auteur Edgar Morin, maître de recherche au CNRS, à Fernand Brodel, professeur au Collège de France, à Georges Friedman et à François Furet, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, d'en discuter. François Furet est le directeur de la collection où apparu le livre d'Edgar Morin, mais c'est bien sûr au titre de l'historien qu'il est qu'il participe à ce débat. Edgar Morin, je ne voudrais pas vous annexer à l'histoire, mais vous êtes un de ces sociologues qui se meurent dans l'ensemble des sciences humaines, dans la lignée de Georges Friedman et d'abord dans l'histoire. En revanche, Fernand Brodel et François Furet sont des historiens ouverts non seulement à la sociologie, mais au vaste champ des sciences de l'homme. À partir autour, donc, de ce livre, dont vous me permettrez malgré tout de dire qu'il est un très beau livre d'histoire, le débat peut donc s'engager. Edgar Morin, je vous demanderai d'abord de nous exposer comment vous avez procédé pour étudier, dirons-nous, Plodémet, ou bien ce pseudonyme transparent, nous en donnez-vous la clé. Plodémet, c'est quoi ? Plodémet, c'est plosévète, non pas village breton, mais commune du sud Finistère, dans le pays bigoudin, bretonne en effet, bretonne de plus en plus, mais bretonne non pas représentative. Alors, Plodémet, c'est un pseudonyme très transparent que j'ai adopté parce qu'il était d'usage dans les études scientifiques, n'est-ce pas, de ne pas donner le nom réel de la localité. C'est un peu absurde dans le cas de mon étude, car quand il y a des ouvrages du genre Middletown aux États-Unis, sur des villes moyennes, il est évident qu'on l'étudie en dehors de tout enracinement géographique ou historique. Vous ne pouvez pas ne pas situer, disons, cette commune comme réalité une et singulière. C'était ça qui me provoquait, cette réalité. Alors, la méthode, eh bien tout d'abord, la méthode a été déterminée par le terrain. Enfin, je veux dire que mon principe est de ne pas appliquer, a priori, une méthode pré-programmée et pré-fixée. Le problème est que la méthode naisse du dialogue entre le chercheur et le sujet de sa recherche. Elle m'a donc été proposée, je dirais presque imposée par le terrain, c'est-à-dire j'ai voulu le connaître le plus possible. J'ai voulu donc me montrer le plus ouvert possible. J'avais une équipe d'enquêteurs. J'ai voulu qu'il soit le plus ouvert possible. Pour ceci, j'ai répudié la méthode de questionnaire sur échantillons représentatifs. D'abord parce que le questionnaire ne pouvait toucher qu'un niveau de réalité trop fragile, trop superficiel pour ce qui m'intéressait. Il était trop unilatéral. Et ensuite parce que la notion d'échantillon, selon des strates socio-économiques connues, n'était pas a priori ce que je voulais. Je ne voulais pas prendre au hasard une population représentative. Je voulais partir d'être le groupe les plus significatifs. Georges Friedman, est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode de départ et en particulier avec cette inadéquation du questionnaire à un objet tel que celui que se proposait Edgar Morin ? Écoutez, c'est difficile de vous dire si on est d'accord entièrement ou en désaccord. En fait, je crois que l'étude d'Edgar, comme vous l'avez dit en commençant, d'Edgar Morin, est essentiellement une étude d'histoire sociale. Une étude d'histoire sociale et c'est pourquoi du reste elle figure à juste titre dans ces lundis de l'histoire. Par ailleurs, Edgar Morin est un chercheur, mais aussi un théoricien, n'est-ce pas ? Et je dirais un théoricien de la marginalité, de la marginalité du chercheur. Il a écrit il y a quelque temps dans la revue française de sociologie un article qui a été très remarqué, qui n'a pas été approuvé par tous, où précisément il défend les droits du chercheur non intégré. Et s'il y avait une question à lui poser à la suite de ce qu'il vient de dire, on pourrait lui demander si enfin ce chercheur, ce chercheur non intégré, a créé dans ce livre, admirable en effet, une œuvre caractéristique. Et si, enfin, en s'intégrant dans une recherche interdisciplinaire, il ne s'est pas, si j'ose dire, désintégré. Oui, quand je parlais du questionnaire, je pensais que c'est une méthode qui tente à devenir le rouleau compresseur ou le marteau pilon appliqué à des tas d'objets, où elle n'a que faire. C'est ça, à mon avis, le défaut. Je suis, si vous voulez, marginal dans la mesure où je pense qu'un courant dominant dans l'essence sociale tente à être un courant aplatissant les problèmes et appliquant mécaniquement un instrument. Je suis marginal non pas par volonté, mais je dirais par nécessité. Oui, vous êtes marginal, d'ailleurs, vous revendiquez les pères fondateurs illustres, puisque vous avez dit, d'ailleurs, sans aucune immodestie, que Einstein, Freud et Marx avaient été les pères de la marginalité. Alors, bien sûr. Et j'ajoute même que dans le phénomène même, je trouve que ce qui est marginal est révélateur. Parce que, par exemple, Plodémet n'est pas une commune représentative et moyenne, où les problèmes se poseraient, mais elle est à aplatis. C'est une commune où les problèmes se posent à un état virulent et extrême. Et je crois très profondément à la nécessité d'une sociologie, d'une science clinique, c'est-à-dire qui essayent de voir, à leur état le plus virulent, le plus vivant, comment se posent les problèmes. Et on parlait donc sociologie, histoire. Pour moi, c'est secondaire, je me sens tellement en osmose. Je veux dire que ma démarche propre, c'est le phénomène donné. En l'occurrence, c'était cette commune qui est un phénomène donné. J'essaye de l'envelopper par tous les moyens dont je pourrais disposer, et avec le maximum d'intelligence dont je pourrais disposer. C'est-à-dire que peu m'importe un moment de savoir si j'outrepasse les frontières du reste invisible de la sociologie. Si je suis historien ou sociologue, je suis dans la science humaine qui essaye de faire un phénomène. C'est le phénomène qui m'intéresse. Puisque, enfin, Le Goff m'a posé une question, et avant de donner longuement la parole aux historiens, je voudrais vous dire qu'il y a un étonnant paradoxe chez vous, n'est-ce pas ? C'est que vous avez fait un très beau livre d'histoire non événementielle, tout en étant le théoricien de la sociologie de l'événement. Et par exemple, ce que je trouve de très curieux, et j'ai relevé page 282, que par exemple, en fait, d'événements, n'est-ce pas, vous désignez le démembrement agricole. Il se trouve que j'ai été à Plesevette moi-même, que j'ai parlé à des propriétaires du démembrement. Or, le remembrement, n'est-ce pas, est un processus de longue ou de courte durée. Ça n'est pas un événement. Et vous le citez comme événement. Je trouve qu'il y a quelque chose de paradoxal. Oui, c'est un événement long, dirons-nous. Pour moi, c'est un événement. C'est un événement parce qu'il modifie, je dirais, la répartition des terres, il modifie la propriété, il redistribue les terres, il provoque toute une série de manifestations et de réactions chez les paysans. Pour moi, c'est un événement type. Seulement, moi, je me sers de cet événement pour essayer de plonger dans la conscience paysanne. Je pense que les perturbations que provoque le remembrement me sont plus utiles pour comprendre, n'est-ce pas, le vrai problème de la conscience paysanne que si j'avais un questionnaire et que j'allais trouver les gens me disant « Que pensez-vous, n'est-ce pas, de l'arrondissement des terres, etc. » Donc, Edgar Morin, sociologue de l'événement, historien des phénomènes longs et profonds qui avait renoncé à vous munir du questionnaire, c'est armé de quoi que vous avez abordé Plodémètes et les Plodémétiens puisque je leur garderai le nom de votre livre ? Armé, non pas de naïveté, hélas non, mais d'une volonté de naïveté, c'est-à-dire de la volonté de mettre le moins possible mes présupposés dans l'histoire, d'avoir des chercheurs le maximum ouverts, c'est-à-dire que le principe était de vivre parmi les gens, de vivre avec l'habitant, de noter quotidiennement dans son journal tout ce qui frappe l'esprit. La consigne que je donnais était, certains me reprochent, de faire du balzacisme et du stendalisme sociologique, c'est-à-dire Balzac est l'homme qui décrit minutieusement et précisément tout ce qu'il voit, et stendal est le monsieur qui donne le petit fait significatif qu'on a tendance à ne pas voir, d'avoir une vision panoramique globale et de laisser émerger les problèmes. Autrement dit, la méthode est fondée sur une stratégie. On fait une première campagne dans laquelle on brasse, on accumule des informations, des événements, on a des idées, des hypothèses. On termine une première campagne, on examine où l'on en est, on fait un plan d'action pour la deuxième campagne, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'idée est de concentrer au fur et à mesure du travail intellectuel, les sujets d'études et les moyens adéquats pour y parvenir. Votre équipe, elle était composée de combien de personnes ? Pouvez-vous nous en donner la physionomie aussi ? Oui, j'ai totalement employé dix personnes, mais il y en a environ six qui ont travaillé avec une certaine continuité. J'ai pris des étudiants de Rennes, c'est-à-dire des gens qui pouvaient avoir une première motivation un peu régionale et un intérêt, n'est-ce pas, pour la chose. Je n'ai pas cherché chez ce jeu tellement la technicité, mais la volonté de jouer ce jeu. Parce que finalement, dans une telle histoire où on n'a pas des instruments de vérification externe, la vérification interne permanente, c'est l'équipe. Quand elle travaille à deux sens, si tous les gens de l'équipe se rencontrent quotidiennement ou plus, discutent, centres critiques, et c'est ça. Il fallait donc qu'il y ait un esprit d'équipe. Bien sûr. Alors ça a été la rencontre de votre équipe avec Claude Emmet. C'est ça. Rencontre qui était de la part de votre équipe, l'usage de l'observation, par des techniques diverses, le magnétophone, le dialogue, cette participation qui vous semblait essentielle, et vous avez même dit et prouvé que vous êtes allé jusqu'à l'intervention dans l'activité de Claude Emmet. Pouvez-vous nous dire ce qu'a été cette intervention ? En effet, j'ai voulu utiliser plusieurs moyens d'approche que généralement les écoles, et je dirais même les scolastiques, séparent ou opposent. C'est-à-dire non seulement l'observation comme des ethnographes avec le magnétophone, mais aussi, je dirais, de l'intervention, mais non pas selon les rites de l'école interventionniste en psychosociologie. Alors, l'intervention, c'était que quand une situation, d'après nos observations, semblait maïotique, c'est-à-dire grosse, évidemment, d'une possibilité, on essayait d'être les éléments de catalyse pour ce changement. Je vous ai, disons, les deux ou trois exemples. Premier exemple, d'une intervention que nous n'avons pas cherchée. Nous réunissons les jeunes dans le café où ils ont l'habitude de se réunir. J'appelais ça des « bar meetings », c'est-à-dire on se réunissait et on buvait parce que j'accordais une grande importance au fait de boire ensemble. Je crois qu'on ne peut parler avec les gens que si on boit et on mange ensemble, au minimum. Et donc, c'était une réunion où on leur a demandé à ces jeunes de formuler leurs problèmes, leurs aspirations. Et en groupe séparé, ils ont dit « nous voulons une maison de jeunes ». Et notre seule intervention a été de dire « mais pourquoi ne la faites-vous pas ? » Là-dessus, fort de notre présence à la fois tutélaire, avonculaire et paratonnaire, ces jeunes se sont réunis. On réussit à réunir la plupart des jeunes sinon de toute la commune, mais du moins du bourg et d'essai environ. Et ils ont créé un comité. Ce comité a vécu une aventure à l'intérieur des jeunes et avec le monde adulte, avec les institutions. Alors, nous avons été, à ce moment-là, je n'ai jamais essayé d'orienter ce comité, de les fixer une ligne, mais j'étais toujours là pour les aider en cas d'un besoin quelconque. Voilà un type d'intervention, vous voyez, d'intervention non-interventionnelle. Oui, à un niveau plus profond et plus humain, on songe un peu au canular créateur de Jules Romain et des copains, mais bien sûr, au service de la science et de Claude Emet. Oui, on pourrait trouver des choses comme ça à condition de ne pas humilier les gens, c'est vrai. Je vous donne un autre exemple d'intervention ratée, mais intéressante parce que ratée. Je proposais qu'on fasse un comité pour l'été Claude Emetien. Je voulais dire par là, nous adressons aux enseignants, aux commerçants, à d'autres personnes, pour en quelque sorte, ils fassent un effort afin de développer le tourisme, c'est-à-dire éventuellement créer un petit musée folklorique, mieux signaler les routes de la côte, faire un effort d'engélivement des choses. Enfin, n'est-ce pas, je pensais, étant donné qu'il y avait un début, n'est-ce pas, de développement touristique et estival du pays, je pensais que ce comité pouvait se faire. Et ce qui a fait échouer le comité, c'était l'antagonisme en tant que catégorie sociale, c'est-à-dire que les enseignants, disons, on ne veut pas rien faire avec ces commerçants, ces égoïstes qui ne pensent qu'à eux, et chaque commerçant trouvait la chose très intéressante, mais refusait soi-même, n'est-ce pas, d'y participer et souhaitait que d'autres prennent en charge. Autrement dit, cet échec était aussi intéressant. Cette expérimentation dans le tissu de l'histoire très contemporaine, cela, bien sûr, fait rêver les historiens qui sont ici. Et d'ailleurs, depuis le début de cet entretien, les provocations que les sociologues ont lancées aux historiens se sont succédées. provocations que je crois ils sont tout à fait prêts à accepter. Sociologie de l'événement, histoire non événementielle, et maintenant, cette expérimentation dans le tissu historique Fernand Braudel. Je crois que je suis d'accord avec Edgar Morin. Si je comprends bien, d'après ce qu'il vient de dire, et plus encore d'après son livre, l'événement, c'est une porte qui s'ouvre devant lui. Et au-delà de cette porte, il regarde soit la conjoncture, c'est-à-dire un événement plus long, soit les problèmes de structure, le processus de démembrement dont parlait tout à l'heure Georges Friedman, c'est un processus que l'on peut tout de même piquer sur le terrain, sans plaisanterie, d'après tel ou tel événement. L'événement, vous le dépassez. Alors si vous le dépassez, nous sommes d'accord, vous n'êtes pas événementialiste. Pas sur ce point-là, c'est-à-dire que je crois que l'événement me sert... Il n'est pas événementialiste, mais il se définit comme le sociologue de l'événement et il fait des séminaires, dans le cadre de ma direction d'études, sur la sociologie du présent. Et c'est là que... Oui, mais alors c'est là que je crois qu'on pourrait dire un mot. Effectivement, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le livre d'Edgar Morin, c'est que c'est sa sensibilité au présent qu'il conduit à l'histoire. Et cette extraordinaire sensibilité au présent, plus qu'à l'événement, au monde tel quel, qui lui fait recomposer, réinventer tout le poids de passé que ce présent suppose. Autrement dit, il y a deux démarches historiques. Il y a une démarche qui consisterait à partir des archives du passé, en fin d'être un historien, comme sont généralement les historiens, c'est-à-dire travaillant sur un sujet du passé à partir de documents du passé. Morin montre qu'il y a une autre approche historique que nous connaissons d'ailleurs depuis longtemps aussi, et qui est l'approche historique à partir du présent et qu'il manie avec une extrême sensibilité et avec beaucoup de talent. Alors, je voudrais aussi ajouter que, d'une façon générale, le fait qu'il n'utilise pas de procédures quantitatives, de statistiques, le rend plus sensible au changement qualitatif. parce que, généralement, les procédures quantitatives, les statistiques, recèlent très rarement, pour ainsi dire jamais, ce qui change. Et ce qui change, on le voit à travers des mécanismes qualitatifs, des petits événements dont on peut ensuite extrapoler le mécanisme à l'ensemble de la structure sociale. Oui, il y a des cas où il y a des données quantitatives, n'est-ce pas, qui sont indispensables et que j'utilise. Par exemple, la superficie moyenne des exploitations à différentes étapes du XIIe siècle comparée à maintenant. Oui, mais vous n'en abusez pas. Oui, bien sûr. Mais ce que je crois que ce que Furet, n'est-ce pas, enfin, dit, qui me touche, c'est que, effectivement, je n'ai pu rédiger, écrire mon livre, j'avais un amas de documents, de fiches faites à ma façon, etc., que quand j'ai pu résoudre le problème de mon premier chapitre historique. J'étais incapable de pouvoir véritablement articuler, disposer, raffiner, tant que je n'avais pas pu... Et ce chapitre m'a causé un travail énorme. Parce que, justement, bien que je suis de formation historique très lointaine, puis j'ai fait ma licence d'histoire, mais je veux dire que je n'ai pas fait un travail d'historien sur place. J'ai pu utiliser des données que des historiens de l'équipe multidisciplinaire avaient ramassées, mais ce n'était pas souvent les données dont j'avais besoin, moi, parce que les données qui me touchaient, elles remontaient avant 1820, date du travail de l'équipe historique. Ça m'intéressait la Révolution et c'était même avant, n'est-ce pas ? Alors, donc, j'ai procédé à partir de quelques indices par reconstitution. Mais, Edgar Morin, vous restez paradoxal parce que vous êtes un sociologue de l'événement et vous devenez un historien des structures. Il faut nous expliquer le changement par quel exercice, je dirais, très habile ou inconscient ou voulu. Jean-Refray de Marne. Je dis tout de suite que je me rallie entièrement, je me rallie, le mot n'est pas exact, enfin, j'ai éprouvé en lisant ce livre tout ce qu'ont dit Fernand Braudel et François Furet et Le Goff. C'est-à-dire que c'est un essai admirablement réussi d'histoire sociale, n'est-ce pas ? D'histoire sociale et d'approche, j'allais dire, d'approche, enfin, polyvalente, vécue, plus que conceptuellement élaboré. Là, vous faites allusion à un autre secteur qui m'intéresse mais sans attente celui-là, c'est-à-dire que sur un autre champ, je pense que la sociologie n'interroge pas assez les événements pour mieux comprendre, comme disait M. Braudel, les structures, ça c'est vrai. Mais sur le plan de cette étude, j'ai utilisé des événements qui se passaient, j'essayais peut-être d'en provoquer avec prudence. Il y a une contradiction, c'est vrai. Mais alors, pour moi, je dirais que c'est la contradiction vitale. Je crois que si je n'ai pas cette tension entre dépouces et contraires, c'est-à-dire de vouloir aussi bien structuraliser qu'au contraire, montrer ce qui échappe à toute structure, ce qui est finalement singulier et passager et qui est l'événement, de même que, pour moi, Plodémet est une chose très singulière. Je sentais à quel point c'était un phénomène unique et en même temps, je sentais en lui grouiller tous les problèmes généraux qui m'intéressaient. Mais c'est cette contradiction qui me pousse en avant que je ne résous pas parce qu'elle est insoluble logiquement. Oui, mais Edgar Morin, l'événement, c'est pour vous, si je ne me trompe, la façon qu'ont les uns ou les autres de vivre une évolution plus longue. C'est un événement, un détail, une réflexion peut-être brutale, une prise d'opposition de la part de tel ou tel paysan ou tel habitant de votre village qui brusquement détermine, je dirais, votre compréhension. Oui, oui, oui. Bien sûr, mais cette dualité qui est la mienne. Je suis dans le temps court, mais bien sûr dure, j'ai les moyens de récurrence vers le passé parce que justement, je ne m'interdis pas d'étudier des documents historiques. Je ne fais pas la barrière. Et d'autre part, j'ai besoin, à la différence de l'historien, parce que, travaillant dans le présent, j'ai besoin de prospectives, c'est-à-dire de lancer des pseudopodes éventuels vers le futur pour essayer de comprendre mon temps en tout. Edgar Morin, avant que nous essayions avec vous et à l'aide de vos méthodes de participer avec Plodémet et les Plodémetiens, voudriez-vous nous dire la personnalité physique en quelque sorte de Plodémet ? Plodémet se trouve où ? Sur quelle terre ? Sur quel sol ? Sur quel type de structure rurale ? Avec quelle maison ? Quelle configuration ? Qui est physiquement Plodémet ? Quand vous allez vers l'extrémité ouest de la Bretagne, vers la pointe du Rat, il y a un pays qu'on appelle le pays bigoudin, du nom de ses anciens poux, de ses anciennes populations bretonnes. L'unité de ce pays est une unité ethno-culturelle, car le pays n'a aucune unité physique. Il participe à la fois à la Bretagne littérale et à la Bretagne intérieure. C'est un pays où il y a des pêcheurs, où il y a des agriculteurs dans certains coins de petites industries, mais il n'est même pas centré sur une véritable capitale, étant entendu que Pont-la-Bée est considérée un peu comme sa capitale commerciale et culturelle. Et la commune de Plodémet, c'est-à-dire Plosévète, est un peu le microcosme de ce pays bigoudin parce qu'elle a une belle façade maritime sauvage de sept kilomètres avec un petit port de pêcheurs qui s'est créé à la fin du siècle dernier et qui est en décadence actuellement vu le développement de la grande pêche. Et cette commune en forme de triangle s'en va vers l'intérieur des terres et son caractère géographique change très rapidement et avec une étonnante diversité. Alors que la côte est balayée par les vents et n'a presque pas d'arbres, on voit des petites vallées avec des grands peupliers, les terres sont extrêmement changeantes, vous avez près de la côte des terres ensoleillées qui donnent des légumes pour le maraîchage et puis vous avez des terres à céréales et puis vous avez des terres qui sont consacrées à l'élevage mais en fait c'est la polyculture qui a dominé sur un sol de qualité extraordinairement inégale. Et cette commune donc finit par se perdre vers l'intérieur dans des landes et dans les pans. Alors donc c'est une sorte de microcosme je dirais de Bretagne et de l'ouest. J'ai dit que c'est une commune et non pas un village parce que le bourg compte tous un habitant et pour moi il a des signes d'urbanité ou d'urbanisation ou d'embourgeoisement. Il y a un grand collège CEG mixte qui existe depuis maintenant plus de 30 années plus un CEG religieux il y a deux médecins il y a pharmaciens etc. C'est-à-dire qu'il y a une activité je dirais un peu urbanisante. Et puis il y a des villages très divers très divers les uns par rapport aux autres ce qui explique aussi comme quoi l'instrument du questionnaire n'est vraiment pas praticable et c'est cette extraordinaire et terrifiante et belle diversité si vous voulez qui donne peut-être le caractère de Plodémette on ne sait pas comment le saisir mais il y a un point par contre qui unifie qui singularise Plodémette dans cette diversité c'est que c'est une commune qui constamment a été rouge à voter radicale socialiste depuis le début de la troisième république a élu une dynastie de maires la famille Lebaï et qui votait régulièrement à 70-75% rouge comme on dit dans le pays par opposition à blanc c'est-à-dire avant tout clérical religieux il y a ce caractère très particulier qui distingue cette commune et le caractère rouge n'est pas venu comme dans les ports de Saint-Guenolé et autres du caractère littoral parce que vous savez qu'il y a toute une Bretagne rouge mais une Bretagne marin Plodémètre n'a eu son port et ne communique avec la mer que depuis le début du siècle c'est-à-dire était rouge avant il y a donc un fondement paysan rouge dans ce pays et c'est peut-être ça le premier caractère qui donne son originalité et je me demande pourquoi vous n'avez pas été plus profondément vers la Bretagne sauvage vous êtes sur sa frontière vous n'y pénétrez pas moi ou la commune de Plodémètre ? la commune de Plodémètre mais elle est elle bascule vers cette Bretagne sauvage comment avez-vous eu l'idée de placer au début de votre esquisse historique cette sauvagerie ancienne de votre commune sans avoir été profondément au-delà peut-être de ses limites en direction de l'Est vous avez tout de même été au hasard en automobile un peu plus loin que ah oui alors est-ce que vous avez eu l'occasion d'interroger au-delà vers les régions blanches puisque vous appelez cela les régions blanches et non plus les régions rouges il y a un moment donné où l'on passe de l'une à l'autre ah oui notamment la commune voisine est faussement jumelle de Poules-Dreusique continue à vivre sous le règne d'un classique blanc l'industriel directeur de l'usine célèbre de conserve ENAF et j'ai j'ai fait des entretiens dans les communes avoisinantes qui étaient blanches justement mais je n'ai fait que des entretiens d'abord avec tous les maires avec des responsables et j'ai fait quelques petits sondages dans la population mais je n'ai pas osé pousser systématiquement mais vous avez mis le doigt en effet sur la chose qui m'a le plus embêté car je me dis la belle étude ça aurait été l'étude comparée de Plozévette et de Poules-Dreusique sa voisine Edgar Morin vous ne l'avez pas caché dans cet ouvrage c'est au changement que vous avez délibérément accordé un privilège et c'est le présent que vous cherchez à comprendre vous avez toujours selon vos termes refoulé au second plan les grandes permanences mais vous les avez retrouvées d'abord à partir du présent comme le rappelait François Furet vous ne les avez jamais négligées vous les avez depuis au moins la fin du XVIIIe siècle évoquées en une évocation qui sans doute ici incitera les historiens à s'apesantir un moment sur l'histoire de Plozévette ou plutôt sur Plozévette dans l'histoire depuis la fin du XVIIIe siècle Fernand Brodel je trouve que le livre d'Edgar Morin est remarquable c'est une histoire sociale mais même une histoire globale d'un intérêt d'autant plus vif qu'il connaît toutes les ficelles du métier d'historien ce métier de metteur en scène souligner les changements mais les coups de théâtre et surtout c'est un film qui commence admirablement il commence avec une petite population qui se trouve être une population sauvage alors c'est ce que je vous demanderais de préciser sauvage si j'essayais d'arriver à une définition d'après ce que vous avez écrit c'est ne pas recevoir chez soi l'État qu'elle change c'est une chance énorme et mon Dieu est échappé à ce que vous appelez les bienfaits et les consolations de l'Église mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ce privilège étrange est donné au terroir de Plozévette je ne crois pas avoir dit que c'est employé le mot sauvage et dit archaïque et si j'ai parlé de consolation de l'Église je n'ai pas parlé de bienfait mais enfin ce sont des détails alors j'ai formulé l'hypothèse à partir d'une série d'indices Plozévette est une commune qui semble avoir été sous-christianisée mais c'est toute la Bretagne qui est sous-christianisée d'abord l'extrémité ouest de la Bretagne a été christianisé définitivement qu'au XVIIe siècle après de longues campagnes missionnaires mais on n'est jamais christianisé définitivement jamais il faut toujours recommencer l'enseignement au sens banal c'est à dire que ces jésuites ont trouvé des populations qui ignoraient les sacrements qui ignoraient les saints enseignements de l'Église c'est la même chose partout à travers toute l'Europe et où il n'y avait pas de curés mais des gens qu'ils appelaient sorciers qui faisaient office à la place mais c'est le christianisme de la contre-réforme c'est en fait lui qui a christianisé la France mais c'est une région alors la commune n'avait été irriguée par les routes que en partie c'est à dire la partie de la commune qui se trouvait sur la route de Quimper à Odierne que la côte était une côte où il y avait des villages en cul-de-sac au terme de petits chemins villages vivant plus ou moins ou réputés vivre de pillages des bateaux venant se briser après les tempêtes et il semble qu'une grande partie de la commune où du reste il n'y a toujours pas de chapelle n'est-ce pas c'est une grande commune où il y a l'église paroissiale dans le bourg et deux chapelles qui flanguent la route de Quimper en direction de Quimper mais pour le reste il n'y a pas de chapelle il y a eu des tentatives d'évangélisation à demi-réussie à la fin du siècle dernier par les protestants bref l'hypothèse que j'ai formulée c'est que avant la révolution il y a une plèbe archaïque je dirais sous-christianisée sous-seignoralisée ou féodalisée parce qu'il n'y avait pas de seigneur à demeure et encore aujourd'hui la gendarmerie est à Pontcroix il n'y a pas de gendarme mais les gendarmes ne sont pas des seigneurs oui mais les gendarmes c'est ils ont été sous-monarchisés je crois qu'on pourrait sous-monarchisés c'est-à-dire que l'état l'état royal effectivement n'étendait que de loin sa main et surtout pour frapper je crois qu'on pourrait préciser la discussion en disant que pour toi Morin la population sauvage se définit par la non-intégration nationale et sociale oui je dis archaïque d'ailleurs oui c'est ça c'est-à-dire que c'est une société non-intégrée à l'état ou à une idéologie nationale ou à une sorte de réalité qui la dépasse il me semble que c'est cette population-là plébéienne qui a répondu au message de la révolution française parce que c'est l'intégration oui sinon immédiatement c'est-à-dire qu'il s'est fait une grande alliance entre l'état républicain l'état jacobin républicain et la plèbe paysanne rouge vous parlez des pilleurs d'épave il y a des pilleurs d'épave partout est-ce que ça a laissé un souvenir on en parle oui on en parle on en parle avec des détails précis parce que sur toutes les côtes d'Angleterre d'Irlande même des Pays-Bas au 18ème siècle encore il y a des pilleurs d'épave oui je n'ai pas eu de détails précis mais ça fait partie disons de l'héritage culturel de la population vous dites qu'il n'y avait pas de route je voudrais bien quand même il n'y a pas de carte donnée dans votre livre nous prouvons que ce soit vrai je veux bien vous croire sur parole mais est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui comme marins ou comme migrants quittaient cette petite zone et forcément ils revenaient vous avez parlé d'un culte il n'y avait pas encore de marins non les marins c'est dans la famille ils sont venus à la fin là vous avez une idée une idée sur la formation des marins qui honore peut-être les qualités de l'enquêteur mais qui ne correspond pas à l'histoire on peut peut-être ne pas être marin à tel endroit et de devenir un autre oui sans doute j'imagine qu'il y a eu certainement du recrutement au bénéfice de la marine il y a des gens qui ont dû alors ces gens là vous devriez les connaître j'aurais été reconnaissant si j'avais pu chez les historiens trouver des documents malheureusement je n'ai pas fait un travail d'investigation historique c'est la partie fragile en effet je ne les connais qu'abstraitement mais parce que les noms les noms sont connus quand même il y a des registres d'état civil je n'ai pas fait si il y a des registres d'état civil dans votre commune ça prouve quand même que l'état y est intervenu il est là et que si l'on n'accepte pas toutes les contraintes de l'état je ne dis plus les bienfaits il faut dire les consolations de l'église c'est pour des raisons qu'il faudrait tout de même mettre en lumière le bourg lui-même était relié effectivement mais je dis que la commune cette très vaste commune qui a 50 km² était très inégalement rattachée à ce qu'on pouvait appeler la société générale je crois que vous avez raison et que c'est un sujet d'histoire extraordinaire mais que l'on verrait se reproduire des milliers d'exemplaires à travers la France d'ancien régime c'est possible parce que je ne sais pas cette sorte d'indépendance sous-jacente Edgar Morin cette population sauvage que l'ancien régime semble avoir abandonné et par conséquent laissé intacte et qui se rencontre avec l'état jacobin comment suit-elle comment se comporte-t-elle dans les vicissitudes de cette France à laquelle elle s'intègre au 19ème siècle bien c'est que la commune après la révolution française enfin pendant la révolution a cette particularité de garder un prêtre constitutionnel ce qui peut-être n'est pas très très significatif mais est un indice mais ce qui est beaucoup plus révélateur c'est un événement qui seul évidemment ne suffirait pas à décider les choses mais au cours du 19ème siècle commence à venir un maire qui est à la fois maire sous l'Empire et sous la restauration qui a compu le cycle et le pouvoir passe entre les mains d'un ensemble de grandes familles et la commune semble être dans le rang mais elle est quand même surveillée gardée à l'oeil par les évêques et il y a une chose qui est assez frappante c'est qu'un notaire libéral vient se fixer à Plodémet et c'est lui qui fonde cette famille laquelle va donner cette dynastie radicale socialiste et Plodémet c'est un lieu de fixation pour une corporation très étonnante très remarquable et que malheureusement je n'ai pas pu étudier n'étant pas historien c'est les tailleurs quand on pense qu'il y a 60 familles de tailleurs dans la commune au début du siècle et que ces tailleurs constituaient une sorte de franc-maçonnerie mais c'est eux qui ont diffusé les idées de progrès c'est eux qui ont popularisé les idées laïques dans la commune alors on voit que le premier message qui est celui de la révolution a été sans cesse entretenu au cours du siècle ce qui fait qu'au moment où saute le second empire le zébète porte à la mairie les lebaï et ceci sans discontinuer sans la moindre faille pendant presque un siècle oui cette émergence des rouges appuyé sur cet extraordinaire groupe des tailleurs François Furet comment les voyez-vous c'est très intéressant cette analyse de Morin parce que ça montre le processus de la révolution française comme un processus séculaire c'est à dire que même si on se place au niveau strictement politique qui est le niveau qui bouge le plus vite en histoire la révolution française à Plot-Démette ça veut dire 1789 1880 et avec l'arrivée des tailleurs comme missionnaires disons de la nouvelle religion laïque de progrès vous avez un phénomène qui est vu si vous voulez dans sa grande durée dans son épaisseur Morin a réalisé là un rêve que nous autres historiens nous faisons souvent c'est à dire de faire de l'histoire au niveau microscopique c'est à dire casser l'histoire parisienne centralisée et prendre l'histoire au niveau d'un village qu'est-ce qui s'est passé oui au fond la révolution française à la pointe du raz est victorieuse en 1876 voilà oui elle apporte les idées de progrès alors il y a un élément aussi enfin de changement dans le livre de Morin qui est extrêmement intéressant il prononce à un moment donné l'expression même de crise du progrès et ce qu'on trouve dans son livre à diverses étapes c'est le contenu de l'idée de progrès à l'instant vous avez évoqué ces missionnaires laïques n'est-ce pas qui apportaient le progrès ou l'idée de progrès vers 1860 1880 plus tard mais enfin nous en reparlerons dans une période moderne cette idée de progrès se trouve menacée elle se trouve menacée et alors on trouve à ce moment-là mais c'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant un certain désarroi on voit dans le livre de Morin à quel point la révolution c'est un conflit d'intérêts c'est une paysannerie parcellaire qui cherche à accéder au mieux-être mais à quel point aussi profondément c'est un conflit de valeurs il y a absolument deux anthropologies comme dirait Morin deux systèmes de valeurs face à face pendant un siècle et qui se cristallise finalement définitivement à la fin du 19ème siècle c'est à la fin du 19ème siècle que se constitue vraiment le bloc blanc avec l'idée monarchique au sommet c'est le rassemblement disons d'une coalition qui trouve une sorte d'homogénéité idéologique et le bloc rouge devient aussi pas seulement un bloc politique mais un bloc philosophique Fernand Brodel oui mais les tailleurs c'est 60 familles de tailleurs où vont-ils chercher leurs idées que lisent-ils quels sont les livres quels sont les journaux qui viennent jusqu'où vont-ils habillent-ils les blancs est-ce que c'est le tailleur ordinaire ou bien un tailleur avec non il faisait les broderies vous savez non c'était les tailleurs mais oui vous voyez il y a un mois ou deux mois dans les familles avant les noces et ils préparaient tout le trousseau et les beaux habits de broderie de cérémonie et leur grande époque effectivement était l'époque 1900 où il y a un début de mieux-être et à ce moment-là les broderies se développent mais il n'y a pas de couturières il n'y a que des tailleurs c'était les tailleurs et 60 tailleurs pour un bourg mais non parce qu'ils rayonnaient dans toute la région c'est-à-dire c'était pour eux un peu leur lieu d'élection vous savez et heureusement heureusement il reste encore des patriarches octogénaires qui sont des véritables évangélisateurs de villages par exemple celui que j'appelais Minguine de Menezru c'est-à-dire le village le plus archaïque le plus fermé de la commune et bien cet homme-là raconte comment il a dû expliquer aux gens qui ont vu la première automobile ce que c'était qu'au lieu d'avoir des pattes elle avait des rouilles que ses yeux étaient des phares etc cet homme-là il a été blessé pendant la guerre de 14-18 et après convalescent il s'est un peu promené et il a enseigné à ses ouailles n'est-ce pas l'association des villes et c'est lui pilier du parti radical qui est devenu après un des propagateurs du communisme dans la commune mais vous n'êtes pas raisonnable vous avez un tailleur et vous le transformez en instituteur il faudrait bien le voir tout de même en train de faire son métier de tailleur puisque c'est à partir de là que ça le rôle a commencé vous avez raison moi je n'ai pu prendre que des bribes reconstituées le passé et je peux vous dire que c'est le type d'études fascinantes mais qui n'a pas été fait il faut dire tout de même alors ici un peu je dirais à la défense enfin de Morin comme circonstance atténuante c'est que dans cette enquête enfin interdisciplinaire entre guillemets il y a aussi un travail qui a été dévolu à des historiens alors peut-être pourront-ils répondre aux questions que Fernand Brodel pose mais cher Georges Friedman c'est si Edgar Morin n'y a pas répondu j'ai bien peur que les enquêteurs historiens n'y répondent pas parce qu'ils ne verront pas l'intérêt prodigieux des tailleurs ils parleront d'autre chose quel hommage aux sociologues vous savez comme d'habitude l'interdisciplinaire c'est l'interdisciplinaire dans une seule tête j'ai dit que j'étais un peu indisciplinaire notre animateur Jacques Le Goff pense peut-être que ce n'est pas le moment il est vrai Edgar Morin c'est ailleurs il est vrai comme vous l'a un peu reproché Fernand Brodel que vous les avez rapidement abandonnés légués aux historiens pour vous intéresser à d'autres protagonistes de Plodémette l'instituteur et le cabartier l'école et le vin le double signe rouge politique et éthylique quel est le Plodémette de cette époque qui est celle du tournant au 19ème et au 20ème siècle comment l'avez-vous vu ? bon alors il y a un grand moment une métamorphose de Plodémette dans les années 1880 1900 1910 cette commune uniquement rurale où il n'y a pas de bourg où le chef-duit avec l'église n'est-ce pas est une bourgade est un village et bien brusquement se développe développe sa population non rurale il y a un port qui se constitue une population de marins fixes s'installe dans le petit port de Port-Sansquer une population de bourgs d'artisans de commerçants se développe une ou deux petites usines se crée le maraîchage se crée à l'époque et se développe c'est-à-dire qui va et les baréchers vont toutes les semaines vendre leurs légumes à Quimper les relations se multiplient avec l'extérieur des terres incultes sont grâce aux engrais nouveaux et à l'assolement ouvertes à l'agriculture c'est-à-dire que brusquement Plodémette devient non plus une simple commune rurale mais une commune rurale à des activités multipliées différenciées et devient aussi une commune avec des pêcheurs des artisans des commerçants des ouvriers voilà la grande métamorphose bien que c'est une région très 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 pauvre mais il y a un certain essor économique il faut dire que c'est l'époque aussi où se généralise la petite propriété le nombre autour de demi-journaliers diminue et la plupart des agriculteurs tentent de devenir propriétaires de leur terre petite propriété parfois de 2, 3, 4, 5 hectares aujourd'hui il n'y a pas de propriété de plus de 30 hectares et c'est l'exception il se crée une économie une société de petits propriétaires propriétaires de leur travail et de leur maison en majorité et qui n'est pas uniquement agricole et qui va communiquer intensément avec l'environnement immédiat c'est cette grande métamorphose et les arts s'épanouissent parce qu'à ce moment-là les buffets les vaisselliers les meubles deviennent décorés cloutés de plus en plus joliment c'est l'époque où du reste dans ce vieux-être général qui n'est pas seulement de Baudémette la coiffe bigoudaine s'élève parce que cette fameuse coiffe elle était plate elle était basse et puis elle monte avant la guerre de 14 comme une petite tour oui le folklore est récent c'est ça c'est à dire que très curieusement et c'est là un de ces jeux de cache-cache entre le moderne et l'archaïque le développement moderne de l'économie fait vraiment fleurir les arts traditionnels applaudés oui c'est un des thèmes de votre livre très passionnant très suggestif c'est le présent et même l'avenir qui font surgir le passé ou en tout cas qui le portent à un état d'exaltation et de valeur oui c'est à dire que l'archaïsme porte en lui des valeurs d'avant-gardisme d'une certaine façon et à certains moments je ne suis pas d'accord avec ce que Jacques Le Goff a dit enfin dans l'interprétation du livre d'Edgar à savoir que le présent n'est-ce pas dans votre livre fait ressurgir n'est-ce pas un certain passé quand ce présent et cette modernité fait ressurgir ce passé vous le dites c'est parce que ce passé est mort et un des passages les plus intéressants de cet ouvrage et que je crois profondément vrai n'est-ce pas c'est que la ressurgence de cette néo-modernité et de ce néo-folklore sous forme esthétique signifie qu'un certain passé est mort c'est la recherche d'une identité dont les racines justement sont mutilées et coupées et alors là je pense qu'il y a une idée extrêmement intéressante et je dirais en passant d'autant plus intéressante que cette idée d'une recherche de l'identité pour des gens qui perdent leur identité dans la civilisation technicienne moderne et vous en parlez n'est-ce pas si vous me permettez que nous en parlions maintenant de ce brassage universel actuel cette recherche se retrouve pas seulement dans des collectivités j'allais dire régionales et locales comme Plosévette mais elle se retrouve à l'échelon de nations en ce moment et j'ai été extrêmement frappé et je ne veux pas faire de digression mais en entendant récemment un certain nombre de spécialistes du Maghreb et en entendant des rapports récents sur ce qui se passe par exemple en Algérie actuellement c'est que la recherche de l'identité même dans un pays comme l'Algérie et bien elle va vers le passé parce que l'identité est menacée et bien c'est ce que vous avez dit dans votre livre oui mais tu te rends compte cher Friedman de ce que tu es en train de dire tu définis la civilisation comme un phénomène tardif en retard et c'est presque toujours vrai tu n'acceptes pas d'aller aussi loin pas du tout j'accepte tout à fait simplement c'est sur la notion de civilisation il est trop tard chaque fois que les buffets sculptés apparaissent il est tard et même quelques fois trop tard il y a deux époques je crois que l'époque dont je parlais c'est à l'époque 1900 où les buffets sculptés apparaissent mais ils sont vraiment intégrés par les bigoudins et les pleurs de métiers de l'époque c'est aujourd'hui je veux dire après 1955 que les déracinés les transplantés ou même les gens sur place qui ont commencé à vivre avec des meubles des galeries Barbès qu'aujourd'hui ils ont la nostalgie et ils reprennent ces baissiliers et ces buffets il y a deux niveaux différents moi je vais parler de cette époque et si vous voulez pour renouer avec le thème du Cabartier cette époque d'épanouissement est aussi l'époque où déferle le vin rouge qui arrive à l'époque le vin rouge bon marché du midi arrive et il y a à ce moment là une prolifération de buvettes de petites buvettes épicerie et je crois alors là c'est un phénomène d'épanouissement d'une culture plébéienne je l'appelle la culture rustique plébéienne cette époque qui va jusqu'en 1920 et qui même se réépanouit après la première guerre mondiale parce que la première guerre mondiale apaise les grandes querelles politiques qui finalement faisait que les gens s'affrontaient presque en deux communautés jumelles et ennemies au moment des affaires de la séparation de l'église et de l'état et des grandes querelles des années 1900-1910 et bien la guerre mondiale apaise réconcilie dans le sang versé dans les morts les deux communautés ennemies il y a un besoin en plus de plaisir et c'est l'époque où les balles s'ouvrent malgré les excommunications de l'église à l'époque et les interdits n'est-ce pas je dis oui Claude Emet retrouve ce que l'on a vu en tant de villages au Moyen-Âge où il y avait les deux centres de pouvoir les deux centres de la société l'église et la taverne oui mais alors vous avez 5 salles de balles 5 grandes salles de balles n'est-ce pas dans ce bourg de 1100 habitants pour cette commune et vous aviez à un moment donné j'ai oublié le chiffre que je donnais mais près d'une centaine de buvettes et pour moi la buvette vous avez raison la taverne ou plutôt c'est la buvette c'est la micro taverne c'est un centre de culture intense car le vin est exactement l'analogue de la poésie ou de ce qu'on appelle aujourd'hui sur un plan plus intense la drogue ou le lesd c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet une communication très profonde en soi et avec autrui qui prie effectivement avec excès amène la dégradation physique le délire etc mais la poésie aussi elle porte la morne bien sûr et dans ces buvettes les gens communiquaient et vivaient de leur grande culture qui était la culture politique car il est frappant encore qu'aujourd'hui les arts classiques traditionnels les petits tableaux qu'on met sur les murs etc le livre la bibliothèque municipale a dû fermer tous ces arts ces littératures ces belles lettres ces humanités bien qu'il s'agit d'une commune d'instituteurs sont très peu développés parce que les instituteurs eux-mêmes ont contribué à développer la grande culture politique et aussi bien les blancs que les rouges et encore aujourd'hui il y a des traces importantes sont des gens qui aimaient discuter pas seulement des petits problèmes locaux de leur commune mais des grands problèmes du monde de la société de l'existence de Dieu et des grandes lois de la nature Fernand Brodel je voudrais ramener Edgar Morin s'il me le permettait au vin rouge et au cabaret en lisant son livre j'ai eu le sentiment qu'il y avait si ce que vous dites est exact un retard d'à peu près un siècle de votre commune retard d'un siècle parce que tous les phénomènes que vous signalez on les trouve dans des villages français dès le 18ème siècle et notamment le cabaret et en plus du vin il y a l'alcool il y a l'eau de vie alors est-ce qu'il n'y a pas eu une période d'eau de vie au 18ème siècle ? sûrement je suis incapable de le dire mais probablement mais le vin rouge c'est évidemment quand le vin bon marché est arrivé qu'il a balayé ce qu'il faut dire c'est une période où il y a très peu de pommiers parce qu'on est dans une côte balayée et donc il y a très peu de lambic il y a très peu de lambic dans la commune alors qu'il y en a beaucoup dans les régions oui mais l'eau de vie peut venir du dehors oui vous avez raison il y a eu sûrement un alcoolisme non rouge c'est à dire qui n'est pas lié au vin rouge oui et le vin rouge est-ce le vin d'Algérie ? je crois qu'à l'époque c'était le vin du midi mais que c'était incontestablement il y a quelques années et encore vers 1900 ça doit être le vin d'Algérie le vin d'Algérie ce n'est pas parce qu'une des marques locales les plus connues est le Royal Menhir n'est-ce pas ? le Royal Kibir mais c'est un vin fort c'est un vin ils aiment du vin de 13 degrés et ça m'étonnerait que le vin de 13 degrés ne soit pas d'Algérie oui mais vous avez lié l'alcoolisme la buvette le cabaret toute une série de transformations sociales ne croyez-vous pas qu'il y a toujours dans le vin qui est un outil de poésie et qui aussi est un autre outil il y a toujours coïncidence entre une sorte de crise morale et la présence du vin le vin puisque votre livre s'ouvre par une citation espagnole vous savez que ça s'appelle parmi les paysans de Castille le quita penas c'est le vin qui vous permet d'oublier vos peines les chagrins est-ce qu'il n'y a pas vers 1900 ou avant 1900 une difficulté une crise d'ordre moral c'est à dire que le vin a dû accompagner aussi bien l'épanouissement d'un côté que les dépressions de l'autre aujourd'hui encore on voit très bien que le vin et ce qui sert à disons aujourd'hui ce qui reste des ouvriers agricoles ce sont des quelques unités ce sont des gens pour la plupart alcooliques c'est à dire est-ce qu'ils sont restés à ce stade misérable parce qu'ils sont alcooliques ou bien inversement enfin il y a un lien incontestablement mais alors ce qui est très frappant on a l'impression que des gens qui boivent beaucoup comme les marins ne sont pas malades ne sont pas alcooliques et que d'autres gens autrement dit ceux qui sont dans la crise morale le vin devient un instrument de dégradation je dirais y compris somatique donc le vin est polyvalent c'est le vin de la solitude de la tristesse du chagrin de quelque chose de profondément mélancolique qui reste à côté de la jovialité et c'est une des choses fascinantes de ce pays bigoudin et de ces gens là parce qu'ils sont très joyeux très gays adore plaisanter et il y a en même temps chez eux quelque chose de très rêveur de très mélancolique ils ont deux aspects un aspect de méridionaux et de bretons alors je crois que effectivement le vin ne pouvait que s'adapter à quelque chose l'une d'elles me disait me disait mais quand il quand il bruine quand il fait du crachin on en a besoin de boire il faut boire alors il y a peut-être peut-être pas la crise morale plutôt moi je ne la connais pas je ne l'ai pas détecté encore que c'est une époque de grands changements mais je crois qu'il y a toute une partie de la psychologie dans ce pays là qui a pris le vin comme quitte à peine à quel moment le pain blanc fait-il son apparition je ne veux pas dire à quel moment mais c'est une époque extrêmement récente où il se généralise moi je peux plus ou moins localiser le moment où on cesse de faire du pain noir il y a une étude qui montre que dans la Bretagne le pain blanc dès la fin du 18e siècle même avant la fin du 18e siècle et alors le boulanger qui devient un boulanger itinérant qui vend son pain soit contre argent soit contre livraison de grains ou bien qui prend la pâte et qui prélève son prix son revenu aujourd'hui une des formes de la récupération du passé c'est un renouveau de la demande de pain noir oui il est vrai mais quand vous dites que ce que vous je remarque au 19e siècle ailleurs n'est-ce pas pu se passer au 18e siècle c'est très vrai c'est vrai pour les routes par exemple les routes dans la commune c'est-à-dire qui vont relier les villages ne s'achève qu'au milieu du 19e siècle alors que dans le reste de la France c'est le 18e siècle le vin évidemment c'est une région qui était absolument non viticole le vin n'arrive avec un siècle de retard oui mais le vin est plus important dans la région on ne le fabrique pas Edgar Morin il y a dans l'histoire de la France du 20e siècle deux événements pour reprendre un terme qui a fait objet de débat ici les deux guerres mondiales vous nous avez montré comment ce plodémètre rouge triste et gai se transforme au contact de la première guerre mondiale que devient-il à travers la seconde guerre mondiale ce que j'ai dit aussi c'est que ces deux guerres mondiales qui bouleversent les destins individuels qui frappent toutes les familles qui sont des expériences extraordinaires pour les hommes qui sont partis au front et aussi pour les femmes qui sont restées parce qu'elles touchent brusquement des allocations supérieures au salaire ou plutôt à l'argent n'est-ce pas que recueillir un travail acharné d'un mari ces guerres qui transforment les gens les individus ne modifient guère les structures de cette société et de son économie aussi pour la deuxième guerre mondiale où il y a l'occupation il n'y a pratiquement pas de collaboration c'est-à-dire c'est la chose dont les gens aiment le moins parler de cette période on ne donne jamais des noms mais surtout pour les noms des gens qui auraient vendu des produits chers profitant du marché noir il y a une résistance il y a une résistance locale mais ce n'est pas une région de Maquis et le grand événement qui semble devoir transformer des choses c'est le retour des prisonniers car ils sont quand même 250 le même nombre de ceux qui étaient tués à la guerre de 14 250 prisonniers de guerre oui et pour la plupart étaient en commando étaient dans des fermes alors les prisonniers rentrent ils ont envie de changer quelque chose dans un type d'exploitation qui brusquement à leurs yeux est devenu vétuste archaïque inadéquat mais ils ne peuvent rien changer ils sont englués et l'économie continue à vivoter et brusquement on s'aperçoit que cette économie de petites entreprises de petites exploitations est entrée en crise car la métamorphose commence quand ? on ne peut pas donner la date mais c'est disons dans les années tournantes 50 55 56 il est bien certain qu'en 55 et 56 bien des choses sont déjà en cours de transformation la métamorphose commence elle continue encore maintenant et c'est la deuxième grande métamorphose de Plodémette l'avenir nous dira s'elle était plus importante que la première celle des années 1880 1910 au fond ce grand événement la guerre n'a pas changé Plodémette mais cet autre grand phénomène la mutation de l'économie l'arrivée de l'économie de consommation la croissance économique va apporter à Plodémette cette mutation extraordinaire que vous nous avez montrée autrement dit si vous voulez dire ce qui est non événementiel qui est un processus obscur un processus de croissance et l'élément de transformation alors que les deux grands événements de notre époque ne modifient pas les structures d'une économie d'une société dans ce cas là c'est frappant voici autour de 1955 la grande mutation de Plodémette cette grande mutation quel en est le contenu à quoi la voit-on quelles sont les couches sociales ou les catégories qui changent le plus et qui sont les agents de cette mutation Edgar Morin la mutation elle est d'abord évidente et c'est une des choses même je dirais les plus banales on se rend compte que les choses changent en France que la population rurale diminue je dirais que c'est un phénomène d'embourgeoisement mais d'embourgeoisement en jouant sur le double sens du mot dans le sens littéral où embourgeoisement pourrait signifier urbanisation c'est à dire c'est pas simplement le bourg qui grossit quantitativement en population je veux dire qu'il y a l'imbibation de toute la civilisation venue des villes pas seulement dans le bourg mais dans des villages dans les maisons de marins etc et d'autre part cette société rustique et plébéienne entre lentement très lentement dans une société je dirais de mœurs petite bourgeoise avec l'accent mis sur l'intérieur le confort la maison puis la voiture puis la télévision etc alors ça c'est le changement global mais l'intérêt est de voir comment il s'opère de quelle façon car à un moment donné il semble que des digues qui avaient en quelque sorte protégé cette sorte d'isolat culturel et je dirais économique et social parce que finalement le capitalisme était resté à l'extérieur de la commune brusquement les digues sautent et c'est l'irruption de l'économie généralisée du capitalisme généralisé à travers la distribution l'organisation des boutiques et des marchés la destruction d'un vieil artisanat l'apparition de nouveaux commerces et c'est pas seulement l'irruption d'une économie nouvelle mais les digues mentales sautent parce que c'est le retour des transplantés comme la Bretagne Plodémètre est une région d'immigration beaucoup de gens sont partis travailler en ville travailler à Paris travailler à Nantes ces gens-là maintenant avec l'élévation du niveau de vie reviennent passer leurs vacances à Plodémètre rêvent de préparer leur retraite et la préparent effectivement et pendant l'été sont les communications permanentes avec les gens de la famille qui apportent les idées des villes et la civilisation des villes c'est le retour des croisés et en même temps la population locale commence à utiliser la voiture comme moyen d'explorer la région et communique de plus en plus avec les deux villes au dière d'un côté et qu'un père de l'autre au même moment par tous les côtés s'opère cette mutation et moi j'ai essayé de débroussailler un peu les filtres compliqués des agents et des canaux privilégiés Georges Friedman et bien oui je crois que là nous avons l'explication de ce mystère ou en tout cas de cette réalité étonnante à savoir que la seconde guerre mondiale n'avait pas profondément transformé Plodémètre mais que ensuite vient ce que Edgar Morin appelle la grande mutation c'est parce qu'à ce moment-là à partir de 1950-55 Plodémètre est atteint par le grand phénomène de ce que vous avez vous-même nommé la civilisation technicienne et au cours des précédentes interventions n'est-ce pas de nos amis historiens de Fernand Braudel de François Furet il a été question du passé enfin j'ai été à Plodémètre et j'avais remarqué et vous ne l'avez pas dit tout à l'heure mais je crois que ça peut intéresser les auditeurs qu'en 1962 quand j'y étais il y avait encore 10% de masures dont le sol était en terre battue et où vivait de ces vieux dont vous parliez il y avait donc encore à Plodémètre il y avait encore par conséquent un passé imprégné de milieux naturels avec tous ces gens qui avaient vécu dans ce monde encore de ces tailleurs n'est-ce pas qui étaient encore des gens tout même d'un autre monde et il y avait déjà en 1960 le milieu technique c'est avec ses avancées dans cette Bretagne et ce que j'ai trouvé le plus bouleversant je dois dire dans ma vie d'observateur d'homme qui a tenté d'observer le monde moderne c'est ce pleuzevet avec d'une part ce milieu naturel encore existant cette partie de Bretagne sauvage et d'autre part cette civilisation technicienne qui arrive et je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que c'est le phénomène d'embourgeoisement c'est un des effets n'est-ce pas il y a toutes sortes de traits vous avez parlé de l'automobile il y a la révolution des transports n'est-ce pas qui se produit à ce moment-là il y a d'autre part nous allons parler de la paysannerie j'ai été très frappé d'observer pour la première fois à pleuzevet ce qu'on peut appeler la fin des paysans avec l'intégration l'intégration verticale et horizontale de ces petits propriétaires qui étaient encore des gens vivants près des éléments et qui tout à coup se trouvent confrontés à un milieu technique et c'est un drame pour eux n'est-ce pas et ils le sentent par conséquent moi je crois que l'explication je le dis ici alors là je me permets d'être enfin un peu dogmatique n'est-ce pas l'explication de la grande mutation c'est la pénétration de la civilisation technicienne dans un des recoins les plus lointains géographiquement de la France et les plus lointains peut-être aussi historiquement et social oui il est très émouvant et étonnant de retrouver à Plot-Démette ces grands thèmes de l'oeuvre de Georges Friedman la crise du progrès la civilisation technicienne bien sûr Plot-Démette est un très bel exemple de ses analyses et de son oeuvre en plus que tout arrive en même temps parce que l'électrification de la commune s'achève véritablement à la fin de la décennie 50 c'est-à-dire qu'en même temps que l'électrification du reste l'eau l'eau courante ne va être terminée que dans un ou deux ans mais les gens installent des citernes des pompes à moteur c'est-à-dire que l'eau l'électricité arrive en même temps que le frigidaire le chauffage central etc. c'est cette sorte de simultanité qui est très 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 qui est saisissant et d'autre part j'oublie un élément quand même assez important c'est qu'en même temps qu'il y a une sorte d'essor que j'appelle domestique et consommationniste c'est-à-dire des maisons s'élèvent secrètes des nouveaux pavillons qu'on installe le confort qu'on équipe son intérieur en même temps que cet essor de la consommation et de l'équipement des intérieurs c'est la crise de presque toutes les exploitations paysannes condamnées à mort à très bref délai c'est la crise des meuniers qui disparaissent tous concurrencés par les grands minotiers c'est la crise d'un vieil artisanat c'est la crise d'un grand nombre de petits commerces de petites buvettes qui doivent fermer parce que les villages meurent alors vous avez une crise extraordinaire et de l'autre côté un essor extraordinaire et c'est aussi un aspect mystérieux qui ne pouvait pas ne pas solliciter l'attention oui dans cette crise extraordinaire un épisode est particulièrement bouleversant ce que George Friedman vient d'appeler la fin des paysans messieurs qu'avez-vous en dire ? je crois que dans ce domaine là nous n'avons aucune remarque particulière à faire à Edgar Morin sauf qu'on voudrait bien avoir une comparaison avec une autre région un autre village la Bretagne n'est pas toute seule et le Finistère n'est pas le seul bout du monde qui existe dans un pays comme le nôtre oui puis il ne faudrait quand même pas aller trop trop vite fin des paysans c'est un petit peu excessif même par rapport aux analyses du livre parce que le livre montre qu'il y a beaucoup d'éléments de vivotage de la petite propriété parcellaire et que ces éléments existent même à l'intérieur de la civilisation technicienne vous permettez que je vous dise n'est-ce pas et en effet Edgar Morin l'indique et alors ça on peut citer un livre qui apporte des données sur d'autres régions c'est la fin des paysans d'Henri Madras n'est-ce pas et bien s'il y a aujourd'hui dans cette région comme le montre Edgar Morin une certaine chance d'avenir c'est parce que il y a résurrection de petites entreprises vers des produits de qualité nous sommes arrivés à ce stade et je m'excuse d'anticiper sur la modernité où des gens modernes de toutes sortes de milieux veulent une qualité qu'ils croient menacée par l'industrialisation Oui ce sont ces gens n'est-ce pas que vous appelez les entreprenants Oui donc ça c'est déjà un espoir parce que celui qui s'est lancé dans cette voie c'est l'un des cultivateurs que j'appelle Astérix et qui s'est lancé dans les tulipes par exemple dans la culture des tulipes c'est un type très entreprenant mais c'est pas non ce que j'appelle les entreprenants ce sont des gens qui profitent si vous voulez de cette aptitude à la polyactivité professionnelle qui est héritée de l'économie de pauvreté parce qu'il y a encore quelques décennies sur la côte et bien les gens ramassaient le goémon faisaient de la pêche ils avaient leurs vaches et leurs champs de pommes de terre c'est-à-dire qu'on était obligé de faire plusieurs métiers en même temps pour vivre or avec les événements nouveaux cette polyactivité sert à beaucoup de gens de vivoter et de survivre c'est-à-dire qu'un meunier voit son moulin périclité et bien il commence à faire de l'élevage de poulets par exemple j'ai cité le cas d'un épicier qui s'est mis à faire le taxi et comme les gens mettent de plus en plus leur voiture et bien il continue à faire un peu de taxi mais il fait du tricot il a une machine à tricot alors etc mais l'entrepreneur ce qu'on appelle l'entrepreneur c'est celui qui joue sur plusieurs cordes ou sur plusieurs claviers non pas pour vivoter mais pour rapidement se débrouiller il va avoir deux ou trois affaires en même temps prenez par exemple le propriétaire du café central du café tabac central et bien lui bon non seulement il fait tabac comme beaucoup de gens de café non seulement il fait le débit de journaux il fait un peu de papeterie il est agent d'une compagnie d'assurance il est dépositeur de cartouches pour la chasse et il fait les messageries tout seul c'est à dire qu'il fait à peu près 80 km par jour tous les matins pour déposer les journaux pour déposer les journaux aux différents points de la commune c'est un entreprenant vous avez le charcutier qui non seulement en même temps que de la charcuterie d'usine n'est pas fait ses propres pâtés etc mais décider de faire des plats cuisinés pour les vacanciers pendant l'été etc alors vous avez des entreprenants ceux qui utilisent une polyactivité qui refusent de se spécialiser pour rapidement accéder au confort et au bien-être auquel ils aspirent oui mais au fond tout ceci ce sont des expédiants n'y a-t-il pas d'autres moyens dans ces paysans menacés pour rattraper le cours de l'économie le cours de l'histoire n'y a-t-il pas la lutte syndicale la coopération et le remembrement écoutez théoriquement les moyens existent et malheureusement ils ne sont pas appliqués bon le remembrement comme beaucoup l'ont dit est venu trop tôt ou trop tard il est venu trop tard dans la mesure où il ne suffisait plus pour être le coup de fouet décisif pour refaire démarrer l'économie paysanne et trop tôt il y avait encore beaucoup trop de petites exploitations et finalement ça n'arrondissait ça n'arrondissait pas tellement les terres de ceux qui subsistaient il y a eu des tentatives d'une jeune équipe syndicale pour lancer les idées de coopération technique et de coopération je dirais presque je ne dis pas presque de coopération allant jusqu'à la fusion des entreprises mais ces efforts d'une avant-garde syndicale se sont heurtés à d'énormes difficultés d'abord la plupart des tout petits paysans rouges et vieux répugnent énormément à abandonner la moindre parcelle de leur souveraineté sur leur oui la mentalité parcelle justement et pour beaucoup d'autres ce sont les réticences à l'égard du voisin qui jouent le rôle de frein très curieusement là où la coopération marche petite coopération achat à plusieurs d'une machine etc. c'est la coopération à travers la parenté avec le beau-frère par exemple or si cette coopération par la parenté marche unissant des beaux-frères qui peuvent se trouver à plusieurs kilomètres de distance c'est effectivement un des moyens archaïques par lesquels le progrès se ferait en chemin mais en même temps elle freine la vraie coopération qui est celle-là avec le voisin or le voisin pour le paysan reste celui dont on se méfie le rival potentiel bref alors que dans d'autres régions de Bretagne du Finistère notamment dans le nord Finistère la coopération et la modernisation ont fait de très grands progrès elles en ont fait très peu dans cette commune de Plodémette et qui semblent s'y être trouvées encouragées je vous donne l'exemple du seul groupe qui ait fait un GAEC c'est-à-dire un groupement coopératif par fusion de l'entreprise trois beaux frères et bien il s'est brisé un an ou deux ans après semble-t-il parce que l'un qui s'était spécialisé dans l'élevage du porc qui a voulu moderniser l'élevage du porc s'est trouvé brusquement en but avec l'effondrement des prix du cochon alors il semble si vous voulez que l'incertitude actuelle des cours l'incertitude du marché ce que démontrent n'est-ce pas les graves problèmes qu'ont affronté ceux qui sont spécialisés dans le poulet dans l'artichaut etc encourage les paysans dans une sorte d'attentisme et chez les plus petits Anna et Roby on travaille sur la petite parcelle on touche un peu de retraite un peu de subsides que donnent les enfants etc et on essaye de vivoter jusqu'à la fin Georges Fridmar je voulais dire qu'il y a aussi les impératifs de la commercialisation qui sont très importants pour expliquer enfin ce déclin de la petite paysannerie à Pleu-des-Mettes c'est pas votre avis ? bien sûr il y a tout le problème des réseaux de la distribution des conserveries bien sûr il y a eu la lutte des paysans contre le conserver de petits pois qui s'est soldé par un échec ou un ennemi échec tout ça a créé à l'époque où j'ai quitté Pleu-des-Mettes un climat de pessimisme chez les paysans oui pessimisme c'est bien ce qui semble ressortir de votre idée sur les paysans les damnés de la terre les damnés de la terre c'est eux qui le disent c'est eux qui sont terriblement pessimistes et maintenant est-ce que nous allons chasser ce pessimisme si nous abordons avec vous une classe d'âge qui vous a particulièrement retenu les jeunes je ne sais pas si on peut parler de pessimisme ou d'optimisme ils étaient extrêmement sympathiques parce qu'ils voulaient leur maison de jeunes ils m'ont fait penser un peu à ces populations esquimaux qu'étudiait Marcel Mauss quand il a fait son étude sur les variations saisonnières chez les esquimaux l'hiver et l'été les esquimaux mènent une vie radicalement différente ils hibernent l'hiver et puis l'été ils chassent ils courent etc et puis ils sont des dieux différents des dieux pour l'été des dieux pour l'hiver et bien ces jeunes dont beaucoup sont en pension l'hiver leur religion c'est le travail ce sont des plébéiens c'est à dire qu'ils travaillent sérieusement ils veulent monter dans la société c'est quelque chose de très sérieux pour eux les études et du reste les résultats généraux sont bons il y a très peu de renvoyés alors leur religion d'hiver disons c'est le travail c'est l'étude et l'été ils arrivent chez eux dans un pays très beau avec des plages pas loin et ils ont envie de se divertir leur dieu c'est le divertissement c'est l'amusement et à ce moment là ils se trouvent en position opposée comme on dit quand deux astres se trouvent dans les positions opposées par rapport aux adultes qui eux l'étaient c'est la période du grand travail c'est le travail des chambres pour les commerçants et tout ça les touristes les estivants sont là alors les adultes ont besoin des jeunes pour les aider pour donner un coup de main mais maintenant les jeunes ne veulent plus donner un coup de main les adultes payent proposent de payer mais beaucoup de jeunes préfèrent ne pas être payés mais pouvoir s'amuser alors ils sont dans la civilisation du divertissement pendant que les adultes sont dans la civilisation du travail et ils vivent le divertissement d'une façon qui n'était pas celle des adultes parce que l'adulte se divertissait dans les grandes fêtes rituelles à un moment donné on s'amuse vraiment mais quotidiennement se coucher après 10h du soir se lever après 10h du matin semble pour beaucoup une monstruosité le directeur du CEG m'a dit agressivement parce que je m'occupais un peu j'étais l'ami du comité des jeunes que pensez-vous de tous ces jeunes mais dans quel sens et il me dit de ces jeunes qui se couchent dans les minuits et qui se lèvent vers les midis c'était ça n'est-ce pas cette sorte de trahison par rapport à la rotation solaire rupture du rythme naturel il y avait c'est cette dualité chez les jeunes qui m'intéressait bien sûr il y a des éléments les plus âgés ceux des familles dites des aristos qui s'amusent un peu plus qui a une petite dolce vita chez une minorité et cette minorité dans le fond est l'avant-garde d'un tropisme général vers toujours plus de divertissement de balles de sorties de balades etc mais l'intéressant c'est que les mêmes redeviennent des sages écoliers ou lucéens dès que revient la saison des classes oui cette alternance d'une saison d'hiver d'une saison d'été d'un comportement sérieux d'un comportement de divertissement mais saisonnier et dont on ne parle plus l'automne venu c'est très saisissant mais alors les jeunes ont eux le sentiment et d'ailleurs comme leurs parents d'une rupture de génération est-ce là la véritable rupture peut-être parce qu'il y a une extraordinaire continuité de génération je dirais jusqu'à l'époque assez récente car dans ce pays qui était devenu rouge qui a tellement changé au début du siècle la famille restait du type traditionnel simplement elle s'est libéralisée elle s'est amolie progressivement les garçons les filles ont eu le droit de se marier sans passer par un terme mais rien mais rien n'a changé fondamentalement il y a eu un phénomène de lente libéralisation mais là c'est quelque chose d'un peu plus qui arrive c'est les adolescents ont l'impression eux qu'ils ont le monopole de la modernité ils disent le moderne c'est nous et les autres leurs parents c'est-à-dire ceux qui ont 35 40 ans etc ils sont dépassés ils ne comprennent pas ils ne nous comprennent pas ou ils sont jaloux ou ils sont jaloux sans être encore très conscients du contenu de cette modernité ces jeunes pourraient définir leur propre modernité c'est du divertissement c'est la vie moderne les métiers les plus techniques etc c'est ça la modernité ils ont un sens donc pessimiste avec les paysans indécis mais plein d'espoir au fond avec les jeunes allez-vous être enfin satisfait avec les femmes de Claude Emet vous l'avez dit la femme agent secret de la modernité oui mais moi je ne suis pas un agent officiel de la modernité vous savez parce que moi je considère qu'il y avait des vertus extraordinaires dans une civilisation rustique plébéienne qui se perdent mais au profit quand même d'un gain extraordinaire qui est qu'ils ont quitté une économie de dénuement et de pauvreté alors je ne suis pas le porte-parole de la modernité je vois les ambivalences de tout ça et je suis très incertain alors les femmes les femmes effectivement contrairement à ce que j'avais pu penser au prime abord et à l'apparence qu'elles continuent à se donner sont les éléments les plus actifs de la modernité aussi bien chez les paysans où elles accélèrent la ruine de l'économie paysanne puisqu'elle ne veut pas être paysanne à ce moment-là les quelques rares jeunes qui voudraient rester ne trouvent pas femme pour se marier alors eux-mêmes amèrement n'est-ce pas ils disent on va demander des hollandaises n'est-ce pas des femmes bien sûr pour venir parce qu'elles sont travailleuses et alors donc elles accélèrent la ruine de l'économie paysanne et dans le bourg la femme qui était déjà un peu la femme petite bourgeoise la femme d'intérieur comme elle n'est pas dans un vrai centre urbain elle s'ennuie elle est poussée à faire quelque chose et souvent on voyait des femmes surtout des veuves qui travaillent elles ont un travail disons pour s'occuper ce sont des femmes un peu pavésiennes comme je l'ai dit et toutes les jeunes toutes les jeunes filles qu'elles soient d'origine rurale ou du bourg toutes ont un idéal très précis de vie d'abord étudier pour apprendre un métier ne pas se marier jusqu'à 24 ans c'est-à-dire avoir une certaine liberté et ensuite se marier avoir un ou deux enfants un foyer et continuer à avoir son métier c'est-à-dire qu'elles veulent marcher sur deux jambes sociologiques dans la vie l'une c'est la famille à laquelle on ne touche pas dont elles resteront les gardiennes et les prêtresses et l'autre c'est une certaine autonomie et des relations directes avec le monde extérieur sans passer nécessairement par le mari tel est l'idéal couramment accepté des jeunes filles oui et vous avez aussi je crois attribué beaucoup d'importance au fait que la femme qui s'occupe plus spécialement de la maison est amenée à y accueillir le développement du bien-être oui et par ce biais aussi de détruire l'ancienne économie l'ancienne société et de promouvoir la nouvelle bien sûr c'est la femme qui est l'agent de cette révolution que j'appelais d'un terme un peu lourd de domestique consommationniste c'est la femme l'agent essentiel et c'est la femme qui en transformant son intérieur se transforme de l'intérieur beaucoup plus rapidement que l'homme et tout ceci est une transformation énorme mais en même temps sage je crois que Ferdinand Brodel regrettait tout à l'heure un peu cette sagesse je n'ai pas vu des signes de disons de liberté sexuelle il y a même la limitation des naissances c'est un sujet qui reste presque tabou dont on parle avec gêne il y a même des erreurs n'est-ce pas une jeune femme pensait qu'il s'agissait des visites médicales pour les nourrissons à presque chaque instant de cet entretien on a évoqué à Plodémette la politique dont vous avez souligné Edgar Morin combien elle était importante et jusque dans les grands problèmes pour les Plodémettiens le rouge le blanc thème essentiel de la vie de Plodémette depuis plus d'un siècle cette lutte politique comment la voyez-vous François Furet et bien le rouge c'était l'école le missionnaire du rouge de la constellation rouge c'était l'instituteur qui organisait en même temps la promotion et l'émigration et qui servait un peu si j'ai bien compris Morin de soupape de sûreté à la misère rurale le fils de paysan doué passait l'agrégation au mieux et alors maintenant ce qui me passionne dans ce livre c'est que la crise du parti rouge c'est en grande partie la crise de l'école c'est que la modernité pour Morin c'est la crise du rouge c'est la crise des valeurs de l'école c'est la crise de l'instituteur en face d'un phénomène d'une marée qu'il n'avait pas prévu d'un autre progrès que celui dont il avait eu l'idée qui est le progrès matériel la consommation est-ce bien ce que vous avez voulu dire Edgar Morin oui mais j'ai aussi voulu dire que le rouge et le blanc c'était de la politique profonde c'est pas seulement des opinions politiques mais ça engageait toute une famille qui était d'une couleur ou de l'autre et pas seulement toute une famille mais c'était des blocs de civilisation politique François Furet le dit très justement le rouge c'était aussi l'école l'école laïque l'école qui enseigne les idées de progrès les idées modernes et le blanc et bien c'est pas simplement une politique qui d'abord a été monarchiste et puis après a voté pour des candidats de droite c'était l'église qui se proposait comme siège de toute vérité et au centre d'une société justifiée par Dieu alors il y avait deux évangiles n'est-ce pas il y avait deux blocs totaux et ce qui se passe maintenant c'est qu'il y a eu une crise dans les deux systèmes c'est-à-dire entre ces deux blocs le moderne arrive sans valeur oui c'est-à-dire que le moderne c'est d'abord le rouge parce que le moderne c'est l'école l'instruction primaire laïque et obligatoire et le moderne avec la petite exploitation des techniques qui se développent le bail qui correspond au développement des techniques donc le moderne au début c'est le rouge et du reste des vieux disent avec la république est venue la civilisation et pour eux le moyen âge c'est le 19e siècle oui mais ce rouge que nous avons bien vu moderne avec le bail avec le radicalisme n'a-t-il pas au 20e siècle pris là comme souvent ailleurs la figure du communisme oui oui alors ce qui est frappant et par analogie à beaucoup de régions de la France notamment du sud de la loi Claude Emmet après la guerre n'est plus sous l'hégémonie d'un parti radical mais d'une coalition où les communistes jouent un très grand rôle autrement dit il y a une dislocation de l'unité du parti rouge et quant au parti blanc lui il s'est désintégré après la guerre il ne s'identifie pas exactement au MRP les électeurs blancs votent tantôt pour un radical tantôt pour un MRP et se partagent entre gaullistes MRP etc autrement dit le parti blanc s'est désintégré surtout avec la transformation qui rajeunit l'église parce que l'église en abandonnant toutes ces vieilles idées théocratiques en faisant non plus comme idéal la chrétienté c'est à dire une société soumise à l'église mais au contraire du christianisme c'est à dire un centre d'animation pour chacun et un centre de militance pour l'amélioration générale l'église adhérant en somme à l'humanisme au mieux-être de la société devient très vivante mais n'a plus aucun parti politique qui lui correspond c'est ça la crise du parti blanc décadence des formes fossiles et rajeunissement hors de la politique pour reprendre vos termes elle a abandonné la consolation pour se lancer à plein dans le bienfait c'est ça c'est ça dans le bienfait que je n'avais pas mentionné mais que monsieur Bourdel avait lu en somme il y a crise des deux côtés il y a crise des deux côtés parce que le parti rouge apparemment il n'est pas en crise puisqu'aux élections municipales il a triomphé avec toujours 75% des voix comme d'habitude depuis pratiquement un siècle seulement aux élections générales on se rend compte qu'il a perdu la majorité absolue ce qu'il n'avait jamais perdu à l'époque de la troisième république notamment avec l'apparition des candidats gaullistes ou bien dans les votes de référendum pour de Gaulle et que la crise est interne il y a une perte de substance et de sève militante il y a de moins en moins de militants les militants sont rétrécis de plus en plus vieux de plus en plus amers l'idéologie tournée vers l'avenir vers le progrès est maintenant une idéologie rétrospective c'est-à-dire qu'on a peur de cette année on ne sait pas où l'on va tout se dégrade et tout va de plus en plus mal et l'école qui était le temple où s'enseignaient les nouvelles valeurs devient simplement un lieu où l'on transforme où l'on fabrique des éduqués des instruits beaucoup plus que des gens qui ont l'instruction pour avoir des métiers professionnels c'est le fait que la crise des enseignants que François Furet soulignait très justement tout à l'heure c'est la crise de la confiance dans le progrès et à un moment donné dans une page saisissante vous montrez que les plus inquiets actuellement des habitants de Plosévette ce sont les enseignants ce sont les enseignants qui n'ont plus cette foi cette foi naïve dans le progrès qui était leur confiance au 19ème siècle on peut dire que là il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important dans les structures intellectuelles de la France qui a changé les instituteurs ont changé d'idéologie oui au fond cette double rétraction dont vous parlez pour le parti rouge c'est un véritable repli pour le parti blanc c'est plutôt une ouverture oui on assiste à ce fait que le parti blanc semble à lire Morin s'adapter davantage à la modernité que le parti rouge qui en a été pourtant le porteur originel mais ce que je voudrais demander c'est en face de cette crise des deux parties des deux systèmes de valeurs est-ce qu'il y a des valeurs de la modernité est-ce qu'il y a une nouvelle recomposition ma grande découverte dans toute cette enquête c'est que cette notion de modernité n'a pas de contenu je me suis rendu compte qu'il y avait une modernité pour les vieilles générations qui est en gros globalement à la fois l'instruction l'électricité les machines la technique le progrès les retraites etc que pour les jeunes les tout jeunes la modernité c'est eux c'est leur volonté de plaisir de divertissement et la technique très moderne et que pour certains déjà quelques îlots ce que j'appelle le néo-moderne c'est le retour vers l'archaïsme vers le feu de bois vers la cheminée que la plupart des autres paysans suppriment vers les vieux meubles que les paysans avaient tendance à vendre aux marchands de ferraille et vers le retour aux anciennes substances aux anciennes sèvres n'est-ce pas qui risquaient d'être abolies alors qu'est-ce que la moderne finalement ça n'existe pas oui mais alors il faut en conclure immédiatement tout cela explique qu'une société se décompose mais non pas comment elle pourra se recomposer un jour elle se recompose elle ne se détruit pas cette société or Plodémet c'est un village qui se décompose c'est une civilisation qui se décompose pour faire place à une autre cette civilisation que j'appelle bourgeoise individualiste avec des points d'appui parce que ces partis ils sont en pleine crise mais des crises d'ossification je veux dire qu'il n'y a rien d'autre qui vient ils continuent ils peuvent continuer encore presque indéfiniment il y a quelque chose c'est que tous les contenus de l'individualisme bourgeois urbain tous les contenus de la cession des villes pénètrent un passé se décompose mais ce n'est pas une décomposition de la société oui Edgar Morin ce qui reste malgré tout frappant c'est que à travers cette modernité à laquelle vous ne savez plus quel contenu donner car les plots des métiers eux-mêmes vous ont donné des contenus très divers il reste que vous l'avez noté vous l'avez souligné ils s'en déclarent à 80% partisans de cette modernité et là je vais vous poser une question ils s'en déclarent spontanément partisans ou ils s'en déclarent partisans parce que vous leur posez la question parce que vous leur tendez la perche du mot ils s'en déclarent partisans je leur posais la question c'était la seule question que je posais mais je m'attendais chez des vieux à trouver un refus de certaines choses modernes ce qui m'a frappé c'est de voir que alors que la tendance des vieilles générations est en quelque sorte de gémir disons sur la dégradation des temps nouveaux je voyais qu'au contraire l'idée de modernité est acceptée par tous parce que les vieux ça signifiait la fin d'une ère de pauvreté et de dénuement Georges Friedman oui et bien je crois que ici Edgar a touché quelque chose d'important en parlant de cette fin de l'idée de modernité mais il n'a pas souligné un point qui est important aussi dans cette crise enfin des valeurs c'est l'importance de la bombe atomique c'est c'est la crainte de l'avenir c'est cette angoisse dont vous dites à une page de votre livre que si si je me souviens bien on regardait la rétine mentale d'un habitant de Plodemette on y trouverait le champignon d'Hiroshima de tout être humain peut-être dans tout être humain mais ce qui est intéressant c'est qu'on le trouve là-bas et alors quand François Furet s'inquiète de ce que sera la société et bien c'est une société qui a des inquiétudes qui a des angoisses mais dont la plupart des habitants veulent être heureux il y a un certain hédonisme qui se propage c'est là l'explication les gens veulent être heureux dans les différentes catégories les jeunes les gens d'âge moyen n'est-ce pas les très vieux regrettent le passé mais les structurations par-delà un certain nombre de classes qu'on croyait permanentes se retrouvent dans ce besoin de consommation si ça suffit à faire une société ça sera la première fois dans l'histoire oui donc le bonheur est une idée neuve à Plodémette pourquoi il n'y aura-t-il pas les premières fois alors vous voulez qu'il y ait toujours les secondes fois donc le bonheur est une idée neuve à Plodémette et ailleurs Fernand Brodel c'est à dire qu'en écoutant les uns et les autres je me demandais quelle pouvait être la signification d'une enquête restreinte à une énorme commune de France particulière avec ses couleurs propres et comment peut-on généraliser ou faut-il généraliser ou bien serait-il nécessaire d'avoir d'autres sondages cette façon d'interroger le présent de l'interroger je dirais avec attention donne des résultats bouleversants mais j'ai peur qu'on ait mis en lumière une toute petite rivière un tout petit lac un golf tout au plus un golf oui c'est exactement la question que doit se poser le lecteur et auquel l'auteur évidemment ne peut absolument pas répondre l'auteur sait vous savez qu'il a fait quelque chose de significatif mais non pas de représentatif vous n'avez pas fait de prospective non plus et quand vous discutez de la modernité la modernité ou la civilisation technicienne dont parlait tout à l'heure Georges Friedman ça se pose aux dimensions de la France et même aux dimensions du monde je crois que tout de même sur la modernité des réponses plus positives auraient été possibles ce n'est pas parce que j'ai peur j'ai dans le fond de mon coeur une crainte épouvantable que je ne m'en vais pas vers un certain avenir vers une certaine modernité je ne suis pas convaincu par ce que vous avez dit sur cette image de la modernité brisée en morceaux c'est trop facile de dire que c'est tellement complexe qu'on ne puisse pas en présenter je dirais l'équation ou du moins parce que pour moi c'est ce qui change c'est ce qui varie c'est ce qui n'a pas d'essence c'est ce qui est vécu sur le plan de la conscience des gens mais on ne peut pas avoir d'essence de modernité puisque sa nature change sans arrêt puisqu'on arrive à ce paradoxe que pour les trois îlots avancés de la commune la fille d'Albert Lebaille artiste peintre le docteur Lévy qui est à la fois médecin qui fait des spéculations philosophiques et théosophiques pour le dentiste et bien la modernité c'est la recherche de quelque chose de très archaïque de très profond qui ne se trouve pas dans la technique moderne oui mais là c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots là ça ne va pas là ça ne va pas ce n'est pas parce que je vais chercher le vieux meuble quand j'ai une conception baroque de la modernité c'est pas le vieux meuble c'est une recette de vie c'est quelque chose de plus profond qui n'est pas de rapport la recette de vie n'est pas entièrement comprise dans le décor je dirais intérieur de la maison là je crois qu'Edgar Morin a tort de privilégier ces trois cas étonnants aberrants hyper marginaux mais c'est l'inéruption du marginalisme applaudi vous trouvez là vraiment une occasion de prouver une tendresse excessive pour la marginalité jamais jamais elle ne sera excessive messieurs je crois que nous pouvons conclure ce débat sur une question Edgar Morin a écrit un livre exemplaire reste à savoir si l'exemple lui est aussi exemplaire qui est un livre qui est un livre qui est un livre